bonsoir et bienvenue en ce samedi 16 mai 2020 nous en sommes arrivés à la méditation numéro 57 dans le psaume des temps modernes de notre ami pasteur jean-françois denis et sans plus tarder nous allons prendre connaissance du titre et ça va être court parce que le titre c'est pourquoi avec trois points d'interrogation pourquoi merci merci seigneur merci bien aimé saint-esprit encore de nous conduire ce soir la lecture de ce psaume et surtout dans la méditation qui en suivra de ta parole de la parole de vie et de vérité pourquoi pourquoi tous et pourquoi quand la réponse est évidente et que les preuves sont éminentes arrête arrête de t'entêter et vient seulement le retrouver là sur ce bois où son sang coula pour toi tout ce faire c'est seulement de tourner vers la croix c'est uniquement là à cet endroit que tu retrouveras toutes les réponses à thé pourquoi car c'est là à cet endroit qu'il s'est donné volontairement pour toi pendu sur ce bois il est mort à tort mais il est ressuscité en roi je te le dis c'est simplement si tu crois que dans ta vie tu le verras c'est en passant par ce chemin que plusieurs tout comme moi lui ont abandonné leur vie par la foi ce que je vis aujourd'hui dans cette relation d'amour avec lui n'a rien à voir avec tout ce que le monde pourrait me donner car le plus beau des cadeaux que l'on met un jour présenté c'est ce jésus qui pour moi s'est donné pour que je sois sauvé amen parce que jean françois nous a laissé inversé aujourd'hui une référence qui ne veut peut-être pas vous du tout vous étonner c'est jean 3 verset 16 que l'on connaît parfaitement même pas besoin de prendre la parole pour le dire dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais est la vie éternelle alors avant de regarder ce que la parole veut nous révéler encore ce soir on pourrait déjà juste faire un petit résumé sur ces pourquoi trois points d'interrogation et oui tout c'est pourquoi tout c'est pourquoi pourquoi avant d'être venu déjà notre seigneur pourquoi la vie pourquoi qu'est qu'est ce que nous sommes venus faire sur cette terre qu'est ce que je vais faire pourquoi il m'arrive ça on en a déjà pu en parler en méditer ces dernières semaines tout c'est pourquoi et même lorsque l'on reçoit notre seigneur jésus comme seigneur sauveur de nos vies lorsqu'on s'abandonne à lui et bien il ya bien souvent des interrogations que quand on se pose si volontairement ou à volontairement mais aussi souffler souffler sous souffloter par l'ennemi faisons taire tout c'est pourquoi et il n'y a qu'un endroit où on peut le faire taire faire taire tout c'est pourquoi c'est seulement se tourner se tourner vers la croix là où notre seigneur nous dit en gens 11 verset 28 à 30 en tout cas au début verset 28 venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés fatigué chargé de et c'est là bien sûr où on dit tout c'est pourquoi pourquoi je suis si fatigué pourquoi tout ce qui m'arrive et pourquoi et pourquoi et pourquoi alors on cherche on fouille on regarde derrière alors qu'il faudrait regarder simplement devant comme pasteur jean françois le dit se tourner tout simplement dans le bon endroit vers la croix alors regardons maintenant ce que la parole veut nous révéler au travers de ce psaume et surtout de ce verset de jean 3 16 jésus comme on vient de le dire le seul sauveur le seul sauveur et au travers de ce verset de jean 3 16 dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle il ya un mot que ce soir je voudrais prendre pour cette méditation c'est donner 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 c'est le don non pas le don que nous avions vu dimanche dernier mais donner qui vient le don qui vient de donation cela non seulement montre l'amour de dieu pour nous mais aussi de notre seigneur jésus parce que volontairement il s'est donné pour nous et si on prend la la définition du dans le dictionnaire de don des o n et bien c'est l'action voyez on y revient toujours l'action au travers de cela dieu et notre seigneur nous montre que quoi qu'il arrive il faudra toujours être dans l'action et c'est ce qu'a fait notre père c'est ce qu'a fait notre seigneur est ce qu'a fait aussi derrière notre bien-aimé saint-esprit lorsqu'il est venu et qu'il a été envoyé pour ressusciter notre seigneur toujours dans l'action donc le don c'est l'action d'abandonner d'abandonner de s'abandonner ce que notre seigneur nous demande notre père nous l'a dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos mais avant il faut venir toujours donc dans l'action et pour qu'il nous donne il faut s'abandonner prenez mon joug sur vous car mon joug est doux et léger et vous trouverez du repos pour vous âme il faut s'abandonner comme la définition c'est l'action d'abandonner oui gratuitement gratuitement sans attendre quelque chose en retour vous comprenez que même pour une personne notre seigneur serait venu nous la donne dans la parabole de la brebis la seule l'unique alors qu'il y en avait plein d'autres qui est partie et il va à sa rencontre il est dit qu'il y aura plus de joie pour une brebis qui est ramenée dans la bergerie que pour les 99 autres qui sont sauvés pour une une personne pour pour toi pour moi il serait revenu il il serait venu il aurait fait la même chose gratuitement il faut pas attendre quelque chose en retour c'est aussi cela au travers de cette définition de donner tout simplement dont trois lettres qui peuvent dire qui veulent dire beaucoup donc c'est l'action d'abandonner gratuitement c'est dire de de donner à quelqu'un la propriété de quelque chose cette propriété c'était l'amour son amour sa personne il se donnait par amour pour nous il donnait non pas quelque chose mais lui son corps tout entier tout entier nu sur la croix pendant trois heures oui entièrement nu cette image que nous devons nous abandonner totalement totalement qu'importe ce que l'on peut dire qu'importe ce que les personnes peuvent penser qu'importe les colibés comme il a reçu lui même qu'importe même de nos plus proches personnes peut-être de notre famille qu'importe qu'importe prions pour eux comme notre seigneur s'est donné gratuitement pour nous c'est une action volontaire voilà ce que veut dire don vous voyez ça veut dire beaucoup on comprend mieux ce verset de Jean 3 16 alors oui c'était un don d'amour le don de l'amour en même temps que le don de son corps qu'il a fait pour nous sur la croix deuxièmement il est le seul à détenir le message du salut il est le seul à détenir le message du salut on le voit dans Jean chapitre 6 verset 68 Simon Pierre lui répondit Seigneur à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle oui avant certains disciples s'étaient écartés de Jésus étaient partis de nombreux disciples désertés oui et Pierre lui a dit oui vers qui irions-nous ? cette révélation qu'il a eue vers qui irions-nous ? tu as les paroles de la vie éternelle c'est par lui que ça passe c'est par lui et lui seul que notre salut passe ne nous en détournons pas troisièmement le rejeté entraîne tout simplement la mort on le voit dans Jean 8 verset 24 Jean 8 verset 24 il est écrit c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés car si vous ne croyez pas que moi je suis vous mourrez dans vos péchés lorsqu'il dit que moi je suis ça fait non seulement rappel de ce que Dieu l'éternel a dit aussi à Moïse mais comment quand Moïse l'a interrogé l'a interviewé entre guillemets et quand on me demandera qui tu es qu'est-ce que je vais répondre comment tu t'appelles et bien tu répondras que je suis celui qui suis c'est ce que Jésus veut dire sous-entendit également si vous ne croyez pas que moi je suis Jésus Jésus Christ le fils de Dieu vous mourrez dans vos péchés il faut croire comment on a pu le lire dans le psaume 57 des temps modernes le pasteur Jean-François il faut croire qui il est si on veut être sauvé il ne suffit pas de dire oui oui Jésus je connais beaucoup le connaissent de nom de coeur c'est ça le plus important reconnaître qui il est pas simplement connaître mais reconnaître qui il est sinon nous mourrons dans nos péchés la parole est claire il n'y a pas à dire oui mais est-ce que c'est c'est la parole est esprit et vérité et elle est claire on n'est pas là pour pour édulcorer la parole pour la rendre attrayante on est là pour la déclarer la proclamer que ça frappe au visage et bien tant mieux ça réveille c'est comme les embruns près de l'océan quand il y a de la tempête ça nous fouette le visage ça nous réveille afin que nous ne nous endormissions pas quatrièmement son nom est le seul qui puisse nous sauver il ne suffit pas de de venir simplement à lui il faut le déclarer le proclamer de notre bouche qui est Jésus son nom est le seul qui peut qui puisse nous sauver on le voit dans acte 4 acte 4 verset 12 acte 4 verset 12 il est écrit le salut ne se trouve en aucun autre car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés et ça c'est apôtre Pierre qui peu de temps après avoir reçu la puissance du Saint-Esprit on y arrive bientôt et bien Pierre Jean avait été arrêté parce qu'il le Saint-Esprit les avait tellement saisis et il proclamait prêché qui était Christ et le message de la croix devant le peuple et beaucoup beaucoup des milliers se donnaient rejoignaient la première église rejoignaient Christ notre Seigneur et le recevaient comme Seigneur et sauveur de leur vie et bien sûr le Saint-Esprit tout de suite avait fait arrêter Pierre et Paul pour leur dire d'arrêter c'est fini arrêtez de prêcher le nom de Jésus et c'est pour cela qu'il leur a dit rempli de l'Esprit le salut ne se trouve en aucun autre non ne se trouve en aucun autre en aucun autre ne cherche pas ton salut auprès d'un autre Dieu avec un petit dé auprès ton salut quelle que soit la tempête de ta vie les difficultés la maladie tout ça au nom de Jésus et dans ses promesses ça passe c'est chassé comme le Seigneur s'est levé dans la barque il a dit stop et la tempête est passée ce n'est pas dans l'alcool ce n'est pas dans la musique toutes ces choses du monde que se trouve le salut dans les médicaments je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas besoin de médicaments Dieu n'est pas contre le médicament rappelons-nous que Luc était médecin ce n'est pas ça il aime le corps médical mais la première chose que vous devez faire c'est de venir devant notre Seigneur déclarer et proclamer ses promesses pour votre vie et s'il y a besoin de quelque chose d'autre et bien il n'y a pas de problème nous ne sommes pas les témoins de Jehovah nous ne refusons pas les médicaments les prises de sang les opérations etc si nous sommes sectaires c'est parce que nous voulons prêcher la parole la parole est la parole seule la vraie l'unique pas celle diluée trafiquée changée où il y a eu des livres d'ajouter ou de soustrait pour nous l'équation est simple la parole est la parole seule cinquièmement sa mort et son sacrifice constituent le thème central de la prédication bien trop souvent la mort de Christ son sacrifice pour nous en fait la prédication de la croix est bien éloignée de toute prédication ça ne fait pas vendre c'est pas un message publicitaire qui va que les gens vont acheter mais c'est pas on n'est pas là pour acheter on n'est pas là pour vendre c'est pas un commerce la parole la parole tu n'es pas là pour l'acheter tu es là pour la recevoir dans ton coeur ah oui tu dois donner te donner donner ton coeur le reste n'intéresse pas notre seigneur c'est ton coeur qui l'intéresse c'est pas ton argent contrairement à ce que beaucoup d'églises malheureusement prônent c'est ton coeur qui le veut entièrement parce que si tu donnes ton coeur ta vie est transformée c'est ça qu'il veut ton argent c'est comme les sacrifices c'est comme les offrandes dans le temps ancien la parole le dit ce n'est pas à cela que je prends honneur que je prends plaisir c'est à ton coeur donne-toi c'est ça que j'attends le reste ne m'intéresse pas il a tout tout lui appartient non il faut revenir au message de la croix son sang qui a coulé pour nous ce qu'il a fait pour nous ce qu'il a subi pour nous il a la croix tout ce qui s'est passé pendant ces six heures à la croix ce salut éternel qui nous a donné lui le seul sauveur l'unique le seigneur des seigneurs le roi des rois ah c'est sûr que ça nous met en face de nos responsabilités l'éternité le jugement et pourtant la parole est claire si on est vraiment un coeur entier pour lui que nous lui avons donné notre coeur nous n'avons rien à craindre la parole le dit nous n'avons rien à craindre il n'y a plus de condamnation alors pourquoi tout c'est pourquoi pourquoi toutes ces craintes toutes ces peurs toutes ces angoisses pourquoi tout c'est pourquoi n'avons-nous pas notre bonne conscience bonne conscience devant lui est-ce que il y a peut-être des choses encore cachées ou que l'on souhaite cacher mais la parole est claire là aussi il n'y a rien qui peut rester caché tout est mis à la lumière à la lumière il voit tout il sait tout il est partout n'oublions pas alors laisse notre bien-aimé saint esprit te révéler encore les choses à venir porter à la croix devant notre sauveur afin que tu en sois totalement libéré que ça soit arraché totalement expulsé tu vives totalement laisse-le agir dans ta vie totalement parce qu'à chaque fois que tu auras encore toujours c'est pourquoi je dis qu'il y a sûrement encore quelque chose qu'il faut lui apporter à la croix laisse le bien-aimé saint esprit te le révéler demande lui et tu recevras il te donnera la réponse tu auras cette conviction que tu as encore des choses peut-être à apporter à la croix à notre seigneur jésus afin qu'il t'enlève toutes encore ces dernières chaînes que l'ennemi ou ses cordelettes ses laisses comme on en avait parlé afin qu'il te les coupe retire totalement laisse-le encore agir dans ta vie on le voit dans un corinthien un corinthien chapitre 2 au verset 2 il est écrit car je n'ai pas jugé bon de savoir autre chose parmi vous sinon jésus-christ et jésus-christ crucifié c'est ce que disait Paul à l'église de Corinthe c'est la seule chose qui m'intéresse parmi vous c'est ce qui est prêché c'est ce qui est prêché le message central jésus-christ et jésus-christ crucifié tout espoir de vie éternelle est fondé sur lui sixièmement tout espoir de vie éternelle est fondé sur lui est-ce que vous croyez qu'il y a une possibilité de vie éternelle autrement que par lui il n'y en a pas il n'y a aucun autre chemin il est le chemin la vérité et la vie et nul ne vient au père que par lui dit la parole dans Jean 14 verset 6 il n'y a pas d'autre chemin pour arriver au père dans le monde il est dit que tous les chemins mènent à Rome oui peut-être mais il n'y en a qu'un seul qui mène au père et il y a beaucoup qui amènent à Rome c'est soi-disant à l'église catholique au Saint-Père le vicaire de Dieu quelle hérésie quelle ignominie on le voit ne serait-ce que ça le message du monde il y a beaucoup de chemin oui beaucoup de chemin pourtant il n'y en a qu'un seul qui mène au père le vrai l'unique notre Seigneur Jésus Christ un seul ne vous laissez pas berner par toutes ces ces richesses exposées devant vos regards comment est venu notre Seigneur il est venu dans le monde dans une étable toute sa vie de riche qu'il était il s'est fait pauvre jusqu'à la croix pour nous voilà comment il a mené sa vie pour nous est-ce que vous croyez que c'est par le clinquant l'or tout ce qui est visuel qu'il veut se révéler pour nous son église c'est celle-ci faux ça ne reflète pas sa vie son message jusqu'à la mort sur la croix pour nous non ne vous laissez pas abuser revenez à la parole la vraie l'unique et lisez-la nourrissez-vous au quotidien de sa parole on le voit dans un corinthien 3 verset 11 il est écrit car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé savoir Jésus-Christ ce sont les fondations il n'y en a pas d'autre la parole est claire personne ne peut poser un autre fondement c'est-à-dire des autres fondations que celui qui a été posé à savoir Jésus-Christ c'est sur celle-ci que se construit son église pas sur autre chose pas sur les saints du calendrier pas sur Marie qui a eu son rôle à jouer et qui l'a très bien fait mais qui n'est pas une médiatrice auprès du Père il n'y a qu'une seule fondation un seul fondement Jésus-Christ notre Seigneur est lui seul il n'y en a pas d'autre je ne peux pas vous dire autre chose la parole elle est claire enlevez ces voiles au nom de Jésus devant vos yeux le voile a été coupé déchiré du haut en bas et c'est ce que je déclare au nom de Jésus devant vos yeux ce voile est retiré et la parole est claire comme l'eau de roche qui coule dans les rivières elle n'est pas diluée il suffit de la déclarer de la proclamer dans vos vies ce que je fais maintenant au nom de Jésus septièmement c'est pour terminer il est venu sur terre pour être le sauveur c'est la deuxième on va dire grande partie le septièmement de tout ce qu'on a pu voir on va juste prendre quelques versets qui montre qu'il est venu sur terre pour être le sauveur et il n'y en a pas d'autre le l e majuscule sauveur en majuscule il n'y en a pas d'autre donc ne cherchez pas le salut ailleurs que par lui regardons ce que dit la parole dans Luc le médecin que vous connaissez bien maintenant Luc chapitre 2 verset 11 on parlait de naissance voilà ce qu'il est dit aujourd'hui dans la ville de David il vous est né un sauveur qui est le Christ le Seigneur il vous est né un sauveur qui est le Christ le Seigneur voilà celui qui est né c'est pour ça que Hérode que l'ennemi le Satan le diable avait saisi par la malice à essayer de savoir où il était en invitant les rois mages pour essayer de le tuer et comme il a vu que ça n'avait pas marché il a fait tuer tous les enfants qui étaient âgés de moins de deux ans dans toute sa région voilà ce que fait Satan il tremble en sa présence dès le départ il a voulu tuer le sauveur parce que ne faites pas l'erreur que même Satan ne fait pas c'est de ne pas croire en la parole et en Christ Jésus parce que si Satan dès la naissance de Jésus a voulu le faire tuer c'est qu'il savait très bien que c'était le fils de Dieu qui était venu sur terre pour une mission même lui n'a pas fait cette erreur parce que la preuve dès la naissance il a voulu le faire tuer alors soyez plus intelligent laissez-vous éclairer par la parole afin de ne pas faire l'erreur que lui-même n'a pas faite Luc 19 Luc chapitre 19 verset 10 il est écrit car le fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus et là c'était le chapitre 19 où justement c'est le chapitre où Zaché celui qui pourtant avait tellement pris d'argent à tellement de personnes et bien a été sauvé lui et sa maison lisez-le c'est c'est instructif lisez-le la première partie jusqu'à la parabole des mines du chapitre 19 avec Zaché qui a cherché qui est monté sur l'arbre pour venir voir parce qu'il n'arrivait pas à le voir parce qu'il était plus petit que les autres il a grimpé à l'arbre pour voir celui dont il avait entendu le nom il l'a cherché c'est ce que l'image de ce qu'on doit faire le chercher lui le sauveur lui qui prenait l'argent qui avait des richesses et pourtant Dieu l'a appelé à être sauvé en Jésus-Christ notre Seigneur et il est monté et il l'a appelé et la foule était là pourtant bruyante et notre Seigneur en passant a levé la tête parce qu'il l'avait vu et il le savait c'était écrit il lui a dit Zaché va préparer je viens je viens manger chez toi et je vous laisserai découvrir le reste mais à l'image de Zaché c'est cette image là qui nous est donnée ne prenons pas les choses comme des histoires n'oublions pas que c'est ce qui est écrit c'est réalisé c'est la vraie vie ce n'est pas les ou pas que l'on voit dans les séries cette série là c'est passé ce n'était pas dans un studio cette image de Zaché c'est celle qui nous est donnée cherchons-le cherchez et vous le trouverez Jean Jean 3 non pas le verset 16 mais celui juste après le 17 il est écrit Dieu en effet n'a pas envoyé son fils dans le monde pour juger le monde mais pour que le monde soit sauvé par lui oh vous en faites pas le jugement viendra c'est écrit il va venir ce jugement mais on a déjà dit gloire à Dieu merci père parce que tu le retardes afin que tous soient sauvés tu es patient et heureusement heureusement que tu fais preuve de patience heureusement merci père dans le nom de Jésus merci et oui notre Seigneur est venu pour que nous soyons sauvés par lui le seul sauveur acte 5 le livre des actes acte 5 verset 31 il est écrit quand ils eurent prié le lieu où ils étaient assemblés trembla ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance la plénitude de l'Esprit oui la preuve c'est notre témoignage le témoignage que l'Esprit rend en nous mais que nous rendons comme quoi notre Seigneur est notre Sauveur l'importance du témoignage le bien-aimé Saint-Esprit qui va bientôt se manifester comme il s'est manifesté il y a 2000 ans à la Pentecôte dans la chambre haute sur les 120 nous sommes dans la dispensation de l'Esprit vivons par l'Esprit marchons par l'Esprit et l'Esprit nous dit le Seigneur est notre seul Sauveur pour tout abandonne-toi totalement dans 1 Timothée 1 Timothée 1 Timothée chapitre 1 verset 15 il est écrit c'est une parole certaine et digne d'être entièrement reçu que le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis moi le premier ça me rappelle aussi ça un cantique un jour on les mettra parce que oui ce n'est peut-être pas la musique que l'on entend aujourd'hui que l'on met que l'on va avoir le plaisir de chanter loué notre père demain mais on retrouve aussi dans l'église où on avait été au début où on a donné notre coeur à notre Seigneur il y a des cantiques qui sont beaux aussi à entendre oui des plus vieux cantiques qu'importe ils sont beaux ils prêchent la parole donc c'est une parole certaine et digne d'être entièrement reçu pas en partie pas selon ce qui nous plaît ce que nous voulons entendre afin que nos oreilles soient pendant toute la semaine bercer vous savez comme ces chansons qu'on chante au bébé pour qu'il s'endorme et oui c'est peut-être ce que l'ennemi souhaite nous endormir alors que le Seigneur est venu pour nous réveiller réveillez-vous soyez dans l'action on l'a déjà médité cela hâtez-vous alors nous ne laissons pas nous endormir car c'est une parole certaine et entièrement digne et digne d'être entièrement reçu de la première lettre de la Genèse à la dernière lettre de l'Apocalypse et même si ça ne nous fait pas plaisir même si ça nous reprend même si ça nous réveille même si ça nous donne des claques entre guillemets si ça fait circuler le sang et bien tant mieux c'est que nous en avions besoin merci Seigneur d'être venu nous sauver sauver les pécheurs dont je suis moi le premier hébreu hébreu chapitre 7 verset 25 il est écrit c'est pour cela aussi qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui c'est-à-dire notre Seigneur Jésus Christ étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur pourquoi il peut intercéder pour nous en permanence parce qu'il est venu parce qu'il a fait expiation de son sang parce qu'il est notre souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédech c'est-à-dire roi et en même temps souverain sacrificateur comme Melchisédech avec Abraham qui était déjà Melchisédech l'image incarnée de notre Seigneur Jésus Christ lui dont on ne savait d'où il venait et on n'a jamais su après où il était il n'avait pas de début il n'avait pas de fin c'était l'image de notre Seigneur Jésus Christ qu'Abraham lui pourtant qui avait été béni en tout on a pu le dire plusieurs fois et bien Abraham lui béni lui-même qui voyait aussi qui parlait qui a vu Dieu qui a été béni et qui a donné la dîme de tout ce qu'il avait à Melchisédech c'était cette image de ce que nous devons faire nous on ne rentre pas dans cette question d'argent etc c'est ce que je veux dire ce venir louer se mettre à genoux lui pourtant qui aurait pu se vanter de tout ce qu'il avait de tout ce que Dieu faisait de tout ce que les promesses qu'il avait reçues et qui sont les nôtres aujourd'hui et pourtant devant Melchisédech qu'il ne connaissait pas et qu'il n'a plus jamais revu il a tout donné en tout cas le dixième de tout ce qu'il avait il s'est mis à genoux devant lui ça nous parle ça enfin pour terminer dans la première épître de Jean chapitre 4 verset 14 il est écrit et nous nous avons vu et nous témoignons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde reprenons-le 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 ce verset pour terminer et nous nous avons vu et nous témoignons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde la parole est claire comme sauveur du monde pas comme un des sauveurs du monde comme le sauveur du monde il n'y en a pas d'autre pas d'autre et le monde ne pourra être sauvé que par lui avant le jugement final que Dieu dise stop je ferme la porte je je fais je sonne le clap de fin alors tournez votre cœur venez le chercher et donnez-vous abandonnez-vous reconnaissez-le comme le Seigneur et le sauveur de votre vie comme quoi il a pris tous vos péchés qu'il est mort pour nous pour toi sur la croix en prenant chez tout pour toi qu'il s'est mis à nu pour toi qu'il est ressuscité qu'il est assis à la droite de notre père qu'il est le Seigneur et le sauveur de ta vie déclare-le proclame-le comme on vient de le dire fais-le et en lui tu seras sauvé terminons merci Seigneur merci Père merci bien aimé le Saint-Esprit merci encore Seigneur ce soir pour encore semer ce message et que ce message eh bien touche les cœurs encore les plus endurcis les cœurs qui ne sont encore pas touchés complètement à toi qui ne sont pas touchés par la parole par ton amour par tout ce sacrifice que tu as fait pour nous parce que tu t'es donné oui tu t'es donné entièrement tu as tout accepté pour nous tu as accepté non seulement les le non seulement la mort mais tout ce qu'il y avait avant avant d'être ressuscité au troisième jour tu as tout pris sur toi pour nous afin que nous ayons la vie éternelle alors venons nous aussi à toi complètement si ce n'est pas déjà fait et vraiment que nous t'acceptions comme notre Sauveur et Seigneur de nos vies et que nos cœurs soient radicalement changés que notre cœur de pierre eh bien soit transformé en cœur de chair et que nous t'acceptions pleinement et entièrement dans nos vies et que cela soit un changement radical définitif afin d'être sauvé alors qu'il n'y ait plus de pourquoi dans nos vies qu'il n'y ait plus d'interrogation mais que tu sois ce chemin que tu sois le seul chemin qui nous mène vers notre Père parce que tu es la vérité parce que tu es la vie et que il n'y a plus de ténèbres en nous nous sommes la vie nous avons la vie en nous parce que nous t'avons reçu parce que le Saint-Esprit est en nous alors merci 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 pour ta compassion merci pour ton amour merci pour tout ce que tu mets en nous pour tout ce que tu es en nous et que nous venions te chercher te trouver et que tu agisses dans nos cœurs mais aussi dans nos vies et que nous nous laissions complètement transformer parce que nous voulons vivre avec toi aujourd'hui demain et éternellement alors merci combien Père je ne peux imaginer combien tu les larmes combien la tristesse de voir ton fils dans l'état dans lequel il était et tout ce qu'il devait subir pour mais tu il l'a fait il s'est donné lui ton fils le fils de Dieu pour nous qui n'étions que des pécheurs qui ne connaissaient pas et même pour une seule personne il aurait tout accepté il l'aurait fait alors sachons aussi nous rappeler de cela de ce sacrifice que tu as fait de ce sacrifice que tu as que tu nous as que tu as permis afin avant d'être glorifié auprès de notre Père et nous voulons encore déclarer ton nom Seigneur Jésus ton nom le seul et unique le nom de Jésus par lequel nous avons notre salut alors merci merci Père merci Seigneur Jésus merci bien-aimé Saint-Esprit de toujours nous montrer nous éclairer chaque jour et de venir te révéler à nous tout voile que toute écaille de nos yeux soit complètement retirée et que nos regards soient toujours tournés vers notre Seigneur et notre Père dans le nom de Jésus Amen voilà ainsi s'achève la méditation de ce soir demain dimanche donc demain non pas méditation du soir mais culte du matin on ne s'arrive pas mais enfin bon en tout cas c'est quand même la réalité donc culte demain matin à 11h nous aurons la joie de pouvoir louer au travers de nos voix nos louanges et bien qu'elle puisse monter comme un parfum de bonne odeur vers notre Père notre Seigneur notre bien-aimé Saint-Esprit nous avons hâte de chanter de louer et nous verrons donc nous poursuivrons et nous verrons ça sera sûrement un résumé quelque part parce que je l'ai un petit peu préparé contrairement à d'habitude parce que je ne pourrais pas le préparer demain matin et bien ça sera je pense un résumé parce que notre Seigneur fait toujours bien les choses à travers du psaume des temps modernes de demain et bien un résumé de tout ce que nous avons pu voir pendant la semaine les choses sont bien faites avec notre Seigneur que ce soit le cas aussi dans votre vie nous vous souhaitons une très bonne soirée un bon appétit pour ceux qui ne sont pas encore passés à table en tout cas nous avons pris notre nourriture déjà spirituelle ça fait du bien tu es requinqué c'est un nom du nord je crois requinqué enfin qu'importe pour ceux qui ne connaissent pas ça veut dire fortifié donc c'est bien et donc en tout cas nous vous aimons nous vous bénissons de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ nous vous aimons en tout cas nous vous donnons rendez-vous demain à 11h pour le culte passez une bonne soirée à demain soyez bénis au revoir pour le culte pour le culte